Musique J'avais un papa qui était électricien qui nous a apporté quand j'avais 14 ans un ordinateur, un Amstrad, le premier ordinateur et donc avec mon frère qui m'a été très peu passionné par Word et Excel bon à l'époque qui existait déjà sur disquette on était allé chercher un petit magazine dans la papiterie du coin et donc on a commencé à coder pour se faire un petit jeu, un Pac-Man alors ça nous a pris deux jours et deux nuits blanches aux grandes dames des parents mais bon, au moment où on a lancé le Pac-Man je m'attendais à voir le jeu apparaître à l'écran puis finalement, il y avait bug sur bug et là j'ai commencé à débuguer et j'ai aimé, disons, débuguer des lignes de code et c'est là que j'ai commencé à apprécier la programmation Musique Musique Avec un diplôme d'aide-soignante j'étais amenée à faire beaucoup de remplacements puis j'avais deux enfants à élever en tant que maman célibataire donc en 2008 j'ai passé un diplôme à un BTS Comta et puis dans le BTS Comta il y avait pas mal d'informatique et du coup j'ai prolongé j'ai fait un BTS informatique juste derrière que j'ai obtenu l'année suivante et ensuite j'ai continué avec les cours du soir avec le CNAM où j'ai passé un diplôme d'études supérieures et techniques en informatique dans les réseaux et donc j'ai obtenu ce diplôme aussi j'ai eu du mal quand même à trouver du travail dans le sud parce qu'à l'époque la technologie sur laquelle je travaillais Symfony n'était pas très connue et donc j'ai quand même fait quelques tentatives mais sans vraiment beaucoup de succès donc je suis restée dans le milieu de la santé mais ça me plaisait pas vraiment et j'ai toujours gardé en tête cette idée de repartir faire de la programmation et d'en faire mon métier et en 2016, contre toute attente c'est vrai que j'ai été contactée par une école de Lyon qui s'appelle Webforce 3 et qui m'a proposé un stage de 3 mois en POEIC avec le Pôle emploi et avec un contrat à la clé sur Saint-Etienne et du coup, à 55 ans j'ai intégré enfin le premier CDI en informatique, en programmation Disons que le fait que je vienne des milieux de la reconversion ça a été un petit peu plus compliqué que peut-être pour les autres personnes parce qu'il a fallu faire un effort d'intégration un petit peu supplémentaire et puis on ne connaît pas ce n'est pas tout à fait les mêmes milieux que le milieu médical que ce soit au niveau du travail d'équipe, des missions qu'on nous demande et il a fallu que je fasse quand même pas mal d'efforts peut-être un peu plus que les autres et je pense quand même y être arrivée je continue encore mes efforts bien évidemment ensuite je suis rentrée chez Choose It qui s'appelle désormais Spirit depuis 4 mois maintenant une entreprise qui est très ouverte dans laquelle je n'ai eu aucune stigmatisation que ce soit du point de vue de la reconversion du fait que je sois une femme ou du fait que j'ai maintenant 58 ans à mon arrivée chez Spirit je me suis retrouvée avec une équipe nous sommes 3 donc il y a 2 jeunes personnes une jeune femme d'ailleurs et un jeune homme qui sont d'ailleurs très très forts les jeunes sont très forts en informatique et il n'y a pas du tout de différence je suis très bien intégrée ils sont très sympathiques avec moi on adapte nos relationnels finalement pour que les choses se passent au mieux les femmes sont vraiment indispensables je pense dans le numérique autant qu'on a pu avoir arrivé les hommes dans les métiers de soignants et ça a été vraiment un atout dans les métiers du numérique c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes approches que ce soit sur la résolution des problèmes que ce soit sur la relation client et donc il y a une vraie complémentarité entre les femmes et les hommes je suis très heureuse de voir les femmes de voir arriver les femmes dans les milieux du numérique pour toutes les femmes qui voudraient se reconvertir dans les métiers du numérique et Dieu sait qu'on manque cruellement de développeurs et pas que actuellement on est poste aussi de product owner par exemple moi j'ai de mon expérience personnelle si j'ai un conseil à donner moi au début quand je suis rentrée j'avais l'impression que les gens qui travaillaient dans ces métiers-là connaissaient tout c'est-à-dire qu'ils connaissaient tout par cœur ils connaissaient tous les langages et puis finalement j'avais du mal à me lancer parce que je ne me trouvais jamais assez bonne pour accepter un poste j'en ai refusé plusieurs aussi et finalement je me dis que maintenant avec le recul il faut se lancer il ne faut pas hésiter il faut y aller il ne faut pas avoir peur personne ne connaît tout et c'est une vraie complémentarité qu'il y a dans les équipes pour avoir finalement des bases de connaissances globales et je n'ai qu'un conseil à donner c'est lancez-vous n'ayez pas peur n'ayez pas peur de prendre des murs à la limite parce que ce n'est pas des vrais murs les gens sont assez tolérants quand même c'est des milieux qui sont vraiment ouverts des milieux qui sont bienveillants en général et donc moi je dirais pour toutes ces jeunes femmes si elles ont l'occasion de se lancer avant avant 55 ans c'est encore mieux et je dis allez-y n'hésitez pas le numérique c'est une opportunité pour les femmes et les femmes c'est une opportunité pour le numérique